France-Afrique. France-Afrique, c'est un mot qui n'existait pas durant la période où j'ai écrit mon livre puisque c'est un mot qui est finalement assez récent. Le mot France-Afrique remonte à la fin des années 90, début des années 2000 et fracas se déroule en 1962, donc bien avant ça, mais néanmoins c'est un peu le cœur du sujet puisque c'est comment la France-Afrique s'est installée une fois que la France a accordé l'indépendance à ses colonies. C'est ce système qui se met en place au début des années 60 que j'ai tenté de raconter dans fracas. Par quoi remplace-t-on les colonies ? Puisqu'évidemment, les colonies étaient pour la France synonyme d'empire, de ressources et donc par quoi la remplace-t-on ? C'est ainsi qu'est née effectivement la France-Afrique et voilà, c'est un peu le cœur de cet ouvrage. Années 60, c'est mon deuxième roman et le deuxième qui se déroule dans les années 60. Pour moi, ce n'est pas tant le chiffre, les années 60 en soi, que le fait que ça marque les débuts de la Ve République. Dans le premier roman « Requiem pour une république », le roman démarrait un an après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958 et l'installation de la Ve République. Et là, c'est finalement le prolongement de cette installation de la Ve République et pour moi, c'est la matrice de notre vie politique contemporaine. Aujourd'hui, on a un certain nombre de gens, en premier lieu des politiques, mais aussi des politologues, des éditorialistes, des militants qui se disent là, fatigués par ces institutions, qui sont grippés pour certains, qui sont dysfonctionnels pour d'autres. Et mon idée, c'était un peu de faire un récit des origines, c'est-à-dire revenir aux origines de la Ve République pour voir ce qui a pu causer un certain nombre de problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui, que ce soit les questions de racisme, d'immigration, d'inégalité économique. C'est aussi un peu la période juste après la découverte du polar en France, puisqu'on sait que la série noire est arrivée juste après-guerre. Et les années 50, tant sur le plan du cinéma que de la littérature, représentent un peu l'apogée de l'âge d'or du polar en France. Documentation. Oui, j'ai procédé à prendre une documentation pour écrire ce livre, mais je n'ai pas fait oeuvre d'historien, je ne suis pas historien moi-même, donc je me suis appuyé principalement sur un livre paru aux éditions de La Découverte au début des années 2010, qui s'appelle Cameroun, une guerre aux origines de la France-Afrique. C'est un essai écrit par des journalistes et des historiens qui m'a été très précieux, et j'ai été d'autant plus surpris et j'ai d'autant plus voulu m'en inspirer que c'est un livre qui est marquant sur le plan de l'historiographie, puisqu'il raconte cette guerre du Cameroun qui est extrêmement méconnue, et pourtant, ce livre reste à peu près le seul publié en France sur cette question. Donc, pour moi, c'était une manière de prolonger par rapport à le roman l'œuvre qu'avaient fait ces essayistes. Bien sûr, je me suis documenté par ailleurs dans des articles de presse de l'époque, etc., et je me suis rendu au Cameroun pour recueillir des témoignages de personnes qui avaient vécu cette époque ou des enfants qu'ils avaient connus par leurs parents, et aussi parce qu'en tant qu'écrivain, j'ai du mal à écrire sur les choses que je ne touche pas, que je ne vois pas directement. Donc, j'ai besoin de séjour au Cameroun pour m'imprégner du pays. Romand noir, c'est une définition que j'ai piquée à Caril Ferré un jour lors d'un salon du Polar où il était interviewé, où il expliquait que la littérature blanche parlait de soi et la littérature noire parle du monde. C'est une tradition française, pas uniquement, puisqu'il y a aussi d'autres écrivains qui s'emparent du Polar pour raconter des questions géopolitiques, des questions sociales, des questions sociétales. Mais c'est vrai qu'il y a une forte tradition en France qui démarre avec Manchette, qui se poursuit avec Didi Janin, Servais Prudon, Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouilly, aujourd'hui avec Caril Ferré, de s'enraciner, de raconter la politique et la société au travers de récits criminels. Écriture. J'ai longtemps été journaliste, pendant 25 ans, et en fait, écrire de la fiction me libère énormément. J'éprouve beaucoup plus de plaisir que dans d'autres écritures. Je me laisse embarquer dans l'écriture de romans. Je suis heureux quand j'écris un roman. Et c'est très différent de l'écriture du journalisme, où il ne faut surtout pas perdre le lecteur, le prendre par la main, faire beaucoup de pédagogie, où j'écris également des scénarios où là, c'est la structure qui prime et la synthèse, la brièveté. Et le roman, pour moi, c'est avant tout la liberté.